Elle ne va pas se rencontrer, mais celle-là, elle est de temps. Oui, vous avez été redis, je peux pas mettre à lui, il est redis. J'apprécie pas ce qui est en train de se passer en train. Voilà, mais nous, on a qu'un niveau. On a été tout con. Mais j'ai le rayon, on l'a qu'un. Moi, j'ai été un peu con. On va aller chercher le chui, le voir. J'ai connu à les familles d'armes, c'est une corêne pour le dormir. Je veux dire, c'est une corée de 500 euros. C'est une corée de 15 euros. C'est un morceAU. C'est une corée de 50 euros C'est une corée de 240 euros. C'est la corruption. C'est une crée de castes. En pleine et lumineux, il est urgentement décoccion de camion. C'est plus agréable pour faire des photos ? C'est plus agréable pour faire des photos. Bonjour ! Alors, ici, dans le bassin, nous avons deux hippopotames. Il y a un mâle et une femelle. Alors, celui qui est devant nous, c'est le mâle. Il s'agit de Kabura. Il a 7 ans et il pèse une taille. Il a même âge que moi. Plus loin dans l'eau, il y a la femelle. Elle, elle s'appelle Durban. Et là, ces grandes dents qui sont devant, c'est uniquement pour se défendre ou pour combattre. L'hippopotame, c'est un animal qui est très sanguin, qui est très bagarard. Et il y a énormément de combats, aussi bien entre les mâles qu'entre les femelles. Donc, c'est pour ça que les femelles aussi sont dotées de ces grandes dents. Alors, la petite particularité de ces dents, c'est qu'elles vont pousser tout au long de leur vie. Donc, il va y avoir une usure nationale qui va se faire grâce aux dents du haut, qui sont beaucoup plus petites. A chaque fois que l'hippopotame va ouvrir et fermer la mâchoire, les dents du haut vont frotter contre celles du bas. Donc, c'est ce qui va permettre de les user et c'est également ce qui va permettre de les aiguiser. Alors, pas les deux grandes dents qui sont à l'horizontale, il y en a une plus grande que l'autre, mais les deux canines de chaque côté, elles sont très, très tranchantes. Ensuite, deuxième chose à prendre en compte, il va y avoir sa rapidité. L'hippopotame, il est aussi bien agile sur terre que dans l'eau. Sur terre, il va charger à une vitesse de 50 km heure et dans l'eau, il va se déplacer jusqu'à 15 km heure. Et il peut également faire une apnée de 15 minutes. Dis donc. Dis donc, ça ne mange pas la peau. On lui donne des pastes.